Cette troisième journée dans la baie d'Alkoudia, nous allons la consacrer vraiment à la pêche des sars. Nous allons former Océane à cette pêche pour qu'elle soit de plus en plus performante et ça va vous servir pour vos futures pêches. Tu sais ce que c'est ça ? Non. C'est un salopard qui a écaillé le poisson sur le boudin. Mais j'aimerais bien savoir qui est le salopard justement qui a écaillé le poisson sur le boudin. C'est un mec qui est parti. Il est parti. Il me ressemble mais c'est pas moi. Il est parti avec quoi ? Avec le vent alors ? Voilà c'est ça. Bon alors on a beaucoup de vent aujourd'hui donc malheureusement ça va être beaucoup plus compliqué. On ne va pas pouvoir naviguer comme hier autant. Ça va être plus difficile. Alors vous n'avez pas l'impression qu'il y a du vent mais je peux vous assurer parce que là on est vraiment à l'abri dans le creux du port. Mais dehors ça va tabasser. Donc on va essayer de faire un saricide. C'est pas un souricide qu'on va faire aujourd'hui. C'est un saricide. Puisqu'on a vu qu'on pouvait s'amuser bien comme il faut. Alors on va monter sur Bethlehem. Et on va redescendre jusqu'ici là en chassant et après on montrera sur les failles. On verra bien si on arrive à trouver un peu de poisson. Allez c'est parti. Bonne vidéo les petits. Fais péter. Fais péter. Le menu du soir. Vous me dites. Ça vous va tout le monde une fois de fois ? Non mais tu dis quoi ? Si ça nous va de manger la paella ? Il demande si ça nous va de manger la paella ce soir. Non non. En fait non ça ne nous intéresse pas tu vois non. Du donc ça aime pas manger la paella. Tu la réserves ce putain de paella ou quoi ? Je suis entré. Tu viens de la réserver hier. On t'a rien dit mais ça te froid. Par contre on fait de l'essence. Faut qu'on fasse de l'essence. On a la casquette. J'ai dit non. Non on y va fort. Je te la tiens. Je te la tiens. Allez. Il a raison. Nous on n'a pas de caméra. Ils n'ont pas de caméra. On n'aura pas de film. Mais eux ils font du poisson. Il ne sert rien. Allez Elsa. C'est bien Titi. Bravo. Magnifique. On est obligé de rester à l'abri du vent. Parce que franchement au large ça secoue grave malheureusement. On va voir ce qu'on peut trouver. Si on peut faire une pêche de sars. Mais avant la pêche de sars je vais vous montrer le spectacle extraordinaire. On a vu une sèche sur le caillou. On s'est dit tiens on va aller la nourrir. Ca sera sympa pour la vidéo. Mais le comportement de la sèche est bizarre. On a l'impression qu'elle est en chasse. Je ne m'approche pas trop. Elle fonce sur quelque chose. Incroyable. Elle est foncée sur un partenaire à elle. Incroyable. Océane qui était dans les barrages descend et me dit elles sont petites. Il ne faut pas les tirer. Oui bien sûr. Quand elles se reproduisent comme ça on ne les tire pas. C'est dommage vraiment. Là elles sont vraiment en reproduction. Elles sont trop petites. Encore une fois les tirer du spectacle tous ensemble. On va les regarder parce que ça c'est quand même rare. On les trouve des fois côte à côte quand elles ont fini de pondre. Mais rarement quand elles sont en train de s'accoupler carrément. J'avoue que je pense que c'est une des rares fois dans ma vie que j'ai vu ce spectacle. Et là il faut en profiter. On oublie complètement la notion de prédation. Et on va profiter de ce moment magique avec elles. Elles sont en train de s'accoupler. Regardez ça. Elles sont vraiment vulnérables en plus à ce moment là. N'importe quel prédateur, un denty, un loup ou quelque chose pourrait venir les manger. C'est sûr et certain. Mais non. Elles sont là tranquilles en essayant de se confondre avec le sol. Leur mimétisme les aide énormément. Car leur déplacement est compromis. Parce que quand elles sont comme ça face à face. T'en as une qui veut la droite. T'en as l'autre qui veut la gauche. Il faut arriver à se synchroniser. Ça ne doit pas être si facile que ça. Et donc on regarde ça. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un spectacle rarement vu. Pour moi en tout cas c'est rarement vu. Et on en profitera. Regardez. Elles se cachent dans les cailloux. Regardez leur mimétisme. Vraiment elles essayent de ressembler à deux pierres. Et nous on vient les embêter là dedans. Les pauvres. Bon. Mais sûr sans aucune notion de prédation là. C'est vraiment du spectacle. Et de profiter de ce spectacle extraordinaire. Extraordinaire. Magistral. Et Hugo. Titi. Océane. A tour de rôle. On descendra. En essayant de moins les déranger possible. D'observer. De les observer. De les regarder. Comme ça. Se balader. En s'accouplant. J'espère qu'elles auront pu pondre. Et qu'elles donneront naissance à plein de petites sèches. Qui nous serviront de gamelles plus tard. Allez on va leur foutre la paix là. Oui au bout d'un moment il ne faut pas trop les déranger. Parce qu'on a le risque au bout d'un moment qu'elles arrêtent leur recouplement à cause de nous. Donc il faut vraiment au bout d'un moment les laisser tranquilles tout simplement. Allez il faut les laisser tranquilles. C'est super là. C'est des spectacles extraordinaires. Mais bon. La prédation passe par dessus tout. Et j'ai repéré un sard. Je l'ai effarouché en tapant sur l'eau. Il est rentré dans une faille. Vous remarquerez que je suis de nouveau au 40 rouleurs. Je m'étais vraiment donné l'objectif aujourd'hui de pêcher quasiment qu'avec ce fusil. Et d'aller chercher les sards. Parce que j'adore cette pêche. C'est une pêche très méditerranéenne. Que l'on connaît chez nous vraiment très très bien. Et regardez. Hop. Je cherche la faille. Je l'ai repéré dans la faille. Et je tire. Et regardez. Je sors un magnifique pépé. Un beau sard. Superbe. Alors là celui-là. Il va être bon. Moi je vous le dis. On va se régaler. Et je suis sur 14, 15 mètres. La remontée est longue. Allez. Je vais rejoindre mes autres partenaires. Un beau poisson. Et bien sûr. On n'oublie pas de le tuer rapidement. Avec un couteau titane d'anti-sperfishing. Voilà. Ça c'est fait. Au moins il ne souffrira pas. En arrivant Océane l'admire. Et on a un deuxième spectacle qui nous arrive. C'est un poulpe. Regardez. Elle l'a ramassé. Océane l'a ramassé. Il s'est mis en boule. Alors Titi essaie de lui donner un petit labre. Mais bon. A mon avis il a tellement peur qu'il n'a pas trop envie de manger. Ça m'étonnerait qu'il a envie de manger. Regardez comme il s'est mis en boule pour se protéger. Il a mis toutes ses tentacules autour de sa tête. Il forme une boule comme ça. Et il se dit au moins il n'y a rien qui peut me dévorer. On ne pourra pas me dévorer les extrémités. Parce que souvent les prédateurs mangent les extrémités. Mais là il a compris qu'on ne voulait rien. Pas de mal. On voulait s'amuser avec lui. Le caresser. En plus lui donner à manger. Et il accepte après quelques gratouilles. Il va accepter carrément de prendre le labre. Parce qu'il se dit après tout de la bouffe gratuite. Pourquoi pas quoi. Ma foi. Mais encore une fois c'est un beau spectacle. Regardez. Il n'a plus peur. Il est vraiment dans les mains d'océan. Et il se laisse caresser comme un petit chien. C'est vraiment extraordinaire. Il a compris qu'on ne lui voulait pas de mal. Et regardez vous avez vu. Il a pris le labre. Il a emporté le labre. Il s'est dit. Ah ben la bouffe gratuite je la prends. C'est vraiment des spectacles extraordinaires. Comment vous voulez après qu'on tue un animal pareil. On le laisse vivre tranquillement. Et puis voilà. Comme je vous dis on en prélève pratiquement aucun dans l'année. Un de temps en temps. Quand vraiment on veut faire un riz aux poulpes ou des choses comme ça. Mais les trois quarts du temps on les laisse libres. Et on continue notre pêche à le faire roucher. Donc j'enseigne à Titi cette méthode. Donc celui qui est en haut tape. Et celui d'en bas descend. Mais là sur son tir il décroche le sard. Mais je ne lâche pas le sard des yeux. Je continue à le suivre. Et je tape sur l'eau non-stop. Pour pouvoir le bloquer dans les possidonies. Même décroché il aura eu le réflexe d'aller se mettre à trou. Parce qu'il va être terrifié. Et je descends dans les possidonies. Alors là c'est pas facile. Parce que normalement Titi devrait prendre le relais en surface pour taper. Mais vous l'entendez on l'entend plus. Parce qu'en fait tout simplement il est en train de gérer son fusil. Et moi je ne repère plus le poisson. Je ne sais pas où il est. Il faut que je demande à Titi ce qu'il en est. Parce que lui il était au fond. Il s'est mis dans les possidonies ou quoi ? Du coup je descends. Et j'arrive à le faire glisser des possidonies vers une pierre. Donc je me dis bon ben là on a peut-être une chance de le finir. Surtout qu'en plus il est abîmé. Il a été tiré. Donc je ne veux pas laisser un poisson qui s'est décroché vous le savez. Donc je surveille et je le vois. Donc je pose mon fusil, mon carat en troller sur la pierre. Et je remonte pour que Titi puisse aller le tirer. Allez viens le finir. Viens le finir. Mais il n'a pas le réflexe encore. Il n'a pas l'habitude cette pêche. Eh oui dépêche toi Titi. Descends tu ne vas pas laisser 3 heures le poisson au fond. Le fusil il est là. Eh je crois qu'il descendait toi avec le fusil. Eh oui c'est une technique de chasse qui n'est pas évidente. Il faut arriver à avoir une bonne synchronisation avec son équipier. Ça ne s'apprend pas instantanément. Mais quand vous connaissez bien cette pêche. Et que vous connaissez bien les réflexes de votre équipier. Vous êtes capable de faire de très très beaux poissons. Et là il prend mon fusil. Et heureusement que j'avais laissé le 40 rouleur au fond. Parce que sinon avec son grand fusil il n'aurait jamais réussi à passer dans la pierre. Elle est toute petite la pierre. Allez je vais aller le rejoindre. Oh j'ai entendu qu'il a tiré. Allez c'est parti. Je descends. Parce que vraiment la pierre était toute petite petite petite. Et voilà il sort le poisson. Et il remonte avec. Un beau sarf. Encore un à trous. Et voilà. L'objectif de la journée commence à être atteint. On avait dit qu'on ferait des sars. Et bien c'est parti. On se lance dans la pêche aux sars. Il est dans une équipe hein. T'en as chié ? Ouais. Parce que l'on il était petit. Ah mais vu. Je l'ai tiré bas. Je ne savais pas qu'il est plus haut. Ah 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 ah. T'as de l'eau qui est rentrée dans les basques et tout. Ah 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 ah. Je te l'ai mis à trous. Et je disais mais va le finir. Il comprenait pas. J'ai signé que tu as décroché. En fait tu l'as décroché. Je l'ai remet... Je l'ai... Quand il va le mettre à trous. Il était dans l'épossidonie. Ok ok. Il est ressorti l'épossidonie. Il est allé à la pierre. J'ai posé le finir sur la pierre. Et j'ai attendu que tu ailles le finir. Tu as compris ? Ouais j'ai compris. J'ai compris. Eh ben... Eh dis moi par contre tu saigne ou pas là ? Mais ça doit être le nez. Le nez je saigne. Le nez. 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 Mais franchement. Il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est vraiment très compliqué. Il faut le trouver. Il ne faut pas le lâcher quand on le trouve. J'ai vu quelques larmes descendre là. Dans cette zone. Hop. Là. Vous avez vu. Il ya un petit larmes qui est sorti. Je regarde quand même dans la grotte. Mais franchement. Pfff. C'est difficile. on est obligé de se battre et de fouiller et de chercher à rader celui là bon allez il est beau mais il me fait peine je laisse il faut vraiment 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 fouiller chercher gratter pour arriver à trouver le poisson c'est vraiment pas facile et puis quand vous le voyez il faut pas lâcher parce que je peux vous dire qu'il a de la défense regardez où c'est qui va se mettre un truc de fou au fond au fond de la pierre pas facile met toi bien la tête en bas d'accord allez allez hugo va chercher entraîne toi du coup il a une très bonne technique de chasse à trous il maîtrise bien après il est exigeant avec son poisson et il a raison moi je vais regarder de l'autre côté si je le vois pas peut-être vous avez vu les pierres sont minuscules les failles vous avez la place de passer la tête quoi c'est tout et encore la tête les yeux allez on fait attention au bateau et oui c'est la difficulté de la chasse à trous il faut vraiment ne pas avoir peur de tirer et de sortir son poisson parce que quand vous êtes dans des failles aussi minuscule que ça oh regardez là comment il est positionné vous avez vu ça celui là je l'avais pas vu je dis à hugo attend 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 parce que c'est ça c'est un autre ça qui est placé à un autre endroit donc là je me dis c'est pas possible je peux pas le laisser vous l'avez vu comme il était positionné il est allé se foutre à plat bloqué de fou mais là il est tellement prêt que j'ai intérêt à faire attention je vais tuer ma flèche sinon donc je désarme mon roller parce que le 40 roller est très puissant et il faut que se méfier quand vous tirez de trop près vous pouvez quand même casser votre flèche donc là je le désarme au minimum et je vais redescendre c'est pas possible ce sarre il sera plus vous avez vu comment il était placé là complètement à l'horizontale il était terrifié c'est pas possible ça c'est évident qu'il aura glissé alors où est ce qu'il est j'arrive même pas me souvenir où est ce qu'il est j'éclaire merci les petites algues parce que j'y vois rien je le vois pas je sais pas où il est où il est à il est là et je tire à la dommage l'algue nous a masqué un peu le 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 tir mais regardez regardez le papier que je sors ma ni figue spectaculaire ça ça c'est un très très gros ça très belle action moi voir si tu veux faire le tient quand même j'adore mon carato roller je suis là il est beau mais hugo ne lâche rien et il a bien raison il reste toujours l'autre sard dans l'autre trou allez regardez vous avez vu comme il a tourné il a pivoté pour pouvoir rentrer complètement à l'envers c'est parfait regardez il joue des coudes pour arriver à rentrer dans cette minuscule faille pour pouvoir avoir avec le bras le maximum de distance possible c'est une magnifique technique il prend son temps il tire maintenant il va falloir le sortir et là ça risque d'être une autre histoire mais non ça vient ça vient le poisson est bien pris donc du coup il arrive à le sortir directement de l'apnée et il sort aussi un joli ça et de deux deux sards dans la pierre parfait très belle technique ces deux sards ont motivé océane pour venir dans l'eau parce que c'est vrai que c'était tellement difficile il y avait tellement peu de poissons qu'on n'arrivait pas à la motiver mais là d'un coup et de suite c'est plus pareil ça ça lui donne envie c'est vrai que c'est difficile quand il n'y a pas de poissons d'arriver à se motiver surtout quand on doit pêcher comme ça dans des conditions extrêmes où il faut aller rague et rague et rague et c'est très très difficile de rague et comme ça mais regardez quand on rague bien on trouve les poissons allez on va essayer de lui montrer on va lui essayer d'expliquer comment ça se passe à la petite âme je suis sûr qu'elle va y arriver un peu il y en a deux là mais ils sont petits va contrôler va contrôler et voir s'il sentira le coup c'est fait le plus gros est sorti il est parti oui c'est important qu'elle arrive à comprendre comment est le poisson et qu'elle arrive à détecter le poisson dans les failles c'est pas si facile que ça encore une fois vous savez je dis souvent on est trop superficiel et là il faut aller le voir et oui elle est formée à ça on essaye de lui faire faire que des beaux poissons ou en tout cas des poissons qui ont déjà une certaine taille pour qu'ils soient mangeables mais d'un autre côté il faut bien qu'elle s'entraîne pour elle c'est le début un vraiment de ces techniques là et elle commence à être de plus en plus à l'aise en technique de pêche à trous entre 0 et 7 mètres et pour nous c'est important elle tire alors c'est dans une autre faille et elle en sort un ouais enfin ça ça va la motiver génial elle aurait fait un dentine de 10 kg s'aurait été pareil j'aurais été content félicitations océana tu vois que tu commences à comprendre tu vois tout à l'heure tu as raté là tu as réussi bien tu vois tu es de plus en plus à l'aise tu arrives de plus en plus mieux à descendre et oui il faut qu'elle continue à s'entraîner il faut qu'elle continue à fouiller on lui apprend les farouchés et maintenant elle commence à bien maîtriser ses tirs en plus elle commence à avoir des bons tirs réflexe parfait et voilà encore un autre sort et de deux qu'elle maîtrise qu'elle et puis quand elle démarre elle démarre je veux dire après on a du mal à l'arrêter elle commence à bien maîtriser sa descente bien maîtriser la tête à l'envers le passage du fusil dans le trou et la sélection de son poisson des fois elle ne sort pas directement il faut qu'elle s'y reprenne c'est c'est très important aussi qu'on lui laisse aller faire son action jusqu'au bout et d'aller récupérer son poisson parce qu'il peut y avoir des contraintes à ce moment là et il faut qu'elle légère il faut qu'elle sache débloquer une flèche sortir son poisson du trou tout en veillant à ce qui ne se décroche pas donc c'est important de ne pas lui mâcher le travail et de la laisser gérer et voilà troisième sarre pour cesser et puis que des beaux poissons magnifique vraiment super un point important dans la chasse à trous c'est la patience dans le tir certes il faut avoir des tirs réflexes rapides par moments mais aussi il faut savoir prendre le temps d'ajuster son poisson pour le sortir c'est très important des fois de prendre son temps pour éviter les catastrophes pour éviter de bloquer les flèches pour éviter de décrocher les poissons voilà donc on prend son temps on aligne tranquillement on éclaire pas complètement le poisson avant de déclencher le tir et ça permet de sortir des beaux poissons tranquillement des pierres alors bien sûr pas toujours facile il faut savoir aller les mettre les bras au fond des trous pour arriver à attraper les flèches et pour pouvoir arriver à extraire le poisson mais ça se joue et puis ça permet de pouvoir s'entraîner et déterminer à sortir un encore un beau poisson vraiment on commence à avoir une très très belle pêche de ça vraiment ça commence à être magnifique non mais il ne fait que des merdes je suis obligé d'aller doubler ces poissons je te raconte pas c'est le bordel attend c'est plus compliqué de ça que ça que ça on vient de partir avec la flèche alors attend style je vous je prends tak ça Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Laisse-moi faire. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Un bon petit 40 roller, un bon petit 60. Ça suffit, Palabelle, d'avoir des fusils de fou. Ah 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 pouvoir voir le poisson vous imaginez et voilà hop il est pris j'ai attendu qu'il a tourné et j'ai l'esprit oui c'est vraiment c'est une pêche très 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 technique tellement agréable mais à force de travail on arrive toujours à s'en sortir fin toujours dans la plupart du temps avec nos déragueurs portables et autres on arrive toujours à attraper la flèche à la faire tourner et à délicatement sortir son beau sard du trou magnifique pièce encore une fois je l'immobilise et voilà un nixième sard de prix dans la journée on n'oublie pas de tuer son poisson pour pas qu'il souffre ça c'est je vous le dirai sans cesse jusqu'à ce que ça soit rentré dans votre tête le poisson donne sa vie abrégé là alors c'est parce que c'est pas le plus gros louette de là c'est dommage il a pas sorti encore et c'est pas le gros c'est pas le gros et il va se décrocher ce poisson ça arrive les plaques là elles sont infestées non non c'est trop c'est trop problématique là il a eu la chance il a dû bien se positionner il a fait Thierry insiste dans ses trous avec son grand fusil c'est pas facile de le faire rentrer à l'intérieur de la faille mais il y arrive et l'avantage quand même c'est que comme il a une grande flèche là il peut se permettre de tirer elle va moins loin il y a plus de chances qu'on l'attrape avec la main mais bon là quand même à la distance où il se trouve ça je suis sûr que ça va mal finir cette histoire il a tiré il ressort son fusil qui bien sûr n'arrive pas à ressortir puisque il est trop long bon ça y est il a réussi et là il va devoir se battre au fond pour pouvoir arriver à l'attraper alors je fais attention qu'ils s'accrochent pas parce que bien sûr c'est pas évident mais là bon c'est sûr c'était sûr et ça texte s'entoure et la main avec le fil ou ça va il a eu le réflexe tranquillement de le détourer parce que ça c'était bon pour pouvoir rester bloqué il faut être prudent j'étais prêt à sortir le couteau pour couper j'ai vu qu'il s'était attouré la main t'as réussi et on va laisser la flèche au fond ouais il faut essayer de façon ouais il y a qu'à tirer dessus c'est ça je suis obligé de descendre de repasser mon 50 dans la faille et d'aller doubler le poisson pour avoir peut-être une chance de pouvoir tirer sur les deux flèches en même temps parce que regardez où se trouve le poisson la distance à laquelle il a tiré là ça peut être l'enfer donc je double le poisson comme ça on peut tirer dessus il s'arrachera pas on sera sûr qu'en tirant sur les deux fils le poisson pourra venir la bonne solution mais encore une fois à force de travail on sortira une flèche puis l'autre on enlèvera les tubas et on arrivera à sortir ce très très beau poisson même si ça aura pas été facile parce que tout se sera mêlé il aura fallu défaire les queues de cochon pour sortir les fils sortir les flèches mais bon au final on arrive c'est un beau papier et on l'aura sorti mais bon c'est du boulot croyez moi allez on va sortir le poisson c'est le plus important c'est pas possible bon alors hugo tu te venges que ma fille elle est flottante de sar que toi donc du coup tu lui fous la trappe sur le pied oh mon pofiotre regardez ça un peu il n'a pas été gentil toi bon alors deux sars deux sars trois sars trois sars tout le monde a fait plein de sars et c'est titi qui fait le beau poisson avec le petit limon là on s'est régalé c'est une pêche des arès qui est ça c'est pas une pêche de maillard de maillard que ça franchement c'est n'importe quoi et c'est c'est à bien progresser c'est bien parce que maintenant tu commences à les voir et tu arrives à les tirer maintenant je vais faire comment pour continuer à progresser avec un pied en moins tu vas palmer je te mettrai la monopalme allez c'est parti les petits bonne vidéo bye bye et les petits regardez ce qu'on nous sert oh